Musique Salut les internautes ! Alors aujourd'hui pour vous, une interview exclusive de Sabrina Oazani. Après 15 ans de carrière, Sabrina revient sur son parcours et nous parle de son dernier film, Break. Bonjour Sabrina ! Bonjour ! Alors avant de parler du film, moi j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui vous a vraiment amené à vouloir faire du cinéma votre métier ? En fait je ne l'ai pas vraiment totalement décidé parce que c'était d'abord ma maman qui a trouvé une affiche là à l'arrêt du tramway d'ailleurs juste à côté de nous à la Courneuve. Pour un casting du coup ? Pour un casting, celui de l'esquive d'Abdelhattif Keshish, casting sauvage. Je n'avais jamais pensé faire du cinéma et là oui je me rappelle de la première fois où j'ai joué où je me suis dit c'est tellement bon de devenir quelqu'un de différent entre un action à couper, se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre forcément dans la vie. A partir du moment où j'ai joué même au casting, je me suis dit c'est ce que je veux faire mais ça sommeillait en moi et je ne me permettais pas. Et effectivement quand j'ai tourné les skis, je ne me rendais pas compte encore de ce que je faisais réellement. J'étais là comme une gamine, j'observais tout. Je prenais tout ce qu'on me donnait en me disant que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain et d'ailleurs je me le dis encore maintenant. Et puis très vite il y a eu un autre film, un film de Jean-Louis Hubert qui s'appelle Trois petites filles que j'ai tourné où là il fallait partir, c'est la première fois que je prenais l'avion c'était un tournage qui se passait en Corse. Je me disais ça y est vraiment on croit en moi, on veut de moi dans ce métier. Et je me suis dit ouais c'est ça que je vais faire là à ce moment là. Alors on vous a vu pas mal sur les écrans, Taxi 5, je parle des films récents évidemment, également à l'affiche de demi-sœur. Et puis alors vous êtes mis à la réalisation, premier court-métrage, ça y est c'est votre nouvelle voie ? C'est ma nouvelle voie, en tout cas c'est une voie qui me plaît énormément. C'est pareil, ça faisait quelques années que j'y pensais, pour le coup là je n'ai pas eu le courage de tenter l'expérience et puis il y avait aussi une sorte de mouvance un peu où toutes les jeunes filles, actrices, se mettaient à réaliser. Je suis un peu marginale donc j'ai pas envie de faire comme les autres finalement. Donc j'y suis pas allée, puis là c'est présenté l'occasion avec les talents Cannes Adami. Donc cette opération qui est mise en place pour réaliser un court-métrage où on a la chance de le présenter au Festival de Cannes et qui est fait aussi pour mettre en valeur et en lumière quatre jeunes talents qui n'ont pas fait grand chose avant. Donc ça a été une expérience de dingue. J'ai écrit ce court-métrage On va Manquer qui me tenait à cœur, qui parle de cette famille donc qui s'apprenne à recevoir la grand-mère qui arrive d'Algérie pour fêter cette fête de l'Aïd et qui vont mettre les petits plats dans les grands et puis voilà une mascarade va se mettre en place. Je parle encore une fois du poids du regard de l'autre, d'à quel point on peut se changer, se travestir pour plaire, pour être aimé de l'autre. Et c'était un sujet qui me tenait à cœur et ouais, forcément, ça a été un plaisir incommensurable et j'ai hâte d'y retourner. Alors vous incarnez le rôle principal dans le film. Parlez-moi un petit peu de votre personnage. C'est qui Lucie ? Lucie, c'est une jeune fille qui a la vingtaine et qui pratique une danse aérienne où à la suite d'une grosse chute, elle va tomber dans le coma et elle va se rappeler d'avoir vu un homme à son chevet et à son réveil, elle va partir à la recherche de ce père biologique qu'elle n'a jamais vraiment connu. Ça va être une quête d'identité. Elle va rencontrer Vincent, interprété par Kevin Michel, tomber forcément amoureuse de lui et surtout amoureuse de son art qu'elle breakdance, qu'elle va découvrir par la même occasion. C'est cette jeune fille qu'on suit qui est à la fois fragile et en même temps déterminée. Elle essaye de se relever, de se dépasser, de dépasser ses traumatismes. C'est une tête dure mais son jeune âge fait que forcément elle a des fragilités. Est-ce que vous avez une préparation particulière justement pour ces scènes dansées de breakdance ? Ça a été un apprentissage de longue haleine. Ça a été dix mois d'entraînement, sept jours sur sept, huit heures de danse par jour. Ça a été forcément un dépassement de soi. Dans cette énergie-là, cet univers-là, c'était complètement différent de ce que moi je savais faire un petit peu avec mon corps. Donc j'ai été merveilleusement bien accompagnée par Simamed Benalima qui était notre chorégraphe mais qui a été aussi mon coach ainsi que Kamel, B-Boy Bosca. Et voilà, ces deux personnes m'ont donné confiance en moi et m'ont jeté finalement dans l'arène. Et puis voilà, ça a été du travail, du travail, du travail. D'ailleurs, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors en ce moment, pour le coup, je m'entraîne au foot pour un film de Mohamed Hamidi qui s'appelle Les footeuses où je joue une footballeuse donc aux côtés de Kad Mera, d'Alban Ibanov et de Céline Salette et de plein de belles, belles actrices. Vous n'avez que des rôles physiques en fait ? J'adore ça. Moi, je suis une sportive depuis toujours. Ma mère m'a mis au sport. J'ai fait du rugby, j'ai fait un peu de danse, un peu de tout. Finalement, j'ai toujours aimé ça. Je suis quelqu'un de très... J'ai beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie à vendre. Très belle énergie d'ailleurs. Il faut que je me dépense. Donc oui, effectivement, je suis sur ce tournage-là en ce moment. Votre dernière claque musicale ? C'est un titre de Léa Castel qui s'appelle Solo, qui va sortir dans son prochain album cet automne. Dernière claque au cinéma ? Ça a été « Tully », un film avec Charlize Theron sur cette jeune maman qui est excédée et dépassée par tout ce qui lui arrive et par l'arrivée de ce troisième enfant. Film magistral. Dernier engouement pour un bouquin ? Je pense que c'était le livre, le dernier livre de Safia Asdine où j'ai relu « Confidence à Allah » aussi, qui est aussi une grosse claque. Votre dernière barre de rire ? Oh, ma dernière barre de rire, je pense que c'était là, juste là en arrivant. Parce qu'elle rigole tout le temps en fait. Non, mais avec l'équipe Marc Fouchard, Assam Ganci, Kevin Michel et Slimane, là on s'est bien marré juste en arrivant. Alors d'abord, je voudrais embrasser toute l'équipe d'Iconic People et tous ceux qui regardent Iconic People parce que c'est d'abord une très très belle initiative. Les choses sont super bien faites, je trouve que les questions sont intéressantes. Et ensuite, je voudrais forcément vous conseiller d'aller voir « Break » parce que c'est un film qui, je le pense, vraiment va vous parler. Parce que ça parle de plein de choses, effectivement, de quêtes d'identité, de danse, d'amour, de réinsertion. Je pense que vous allez rire, vous allez aimer. J'espère que vous allez avoir envie de danser. Ça vaut le coup, allez voir « Break ». Il est temps de tourner la page et de fermer le livre. De sortir de ta cage pour essayer de vivre. Il est temps de tourner la page et de fermer le livre. Oublier ta range. Essayer de vivre. Défi relevé pour le film « Break » en salle dès le 18 juillet. On compte sur vous pour aller voir le film. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt sur Iconic People Cinema. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501